Sous-titres par Juanfrance Et Valve vient de mettre à jour CSGO en implantant ceci Vous le voyez à l'écran, la MP5 SD, la MP5 est de retour sur CSGO les gars Pour ceux qui se posent la question, mais quelle arme va-t-elle remplacer ? Est-ce qu'on peut la jouer en plus de toutes les SMG actuelles ? Et bien non, et oui à la fois Puisque c'est une arme qu'on va pouvoir mettre à la place de la MP7 tout simplement Donc pour le moment la MP5 SD est seulement jouable sur les modes casual Donc de deathmatch etc etc On va aller la tester juste à l'instant, je vais vous montrer ce que ça donne in-game Hop je suis dans mon CSGO les gars, on va aller dans mon inventaire Et bah elle est là, elle est directement ici Voici donc la MP5 SD Donc est-ce qu'on peut enlever le silencieux ? J'en ai aucune idée mais j'imagine que non On va aller voir ce que ça donne sur une map où je peux contrôler le spray etc Parce que ça m'intéresse Hop c'est parti Donc là je vais pas contrôler le spray Donc voici le spray pattern de la MP5 Donc comme on peut le voir Bah ça fait un petit point d'interrogation comme d'habitude Mais il est vraiment pas très haut Je vais reboot ça et je vais essayer de contrôler un petit peu plus Donc vous le voyez c'est assez facilement contrôlable On va pas se le cacher Le bruit en tout cas est vraiment très aigu Donc on va aller voir vite fait sur un serveur match à mort classique Ce que ça donne contre des vrais joueurs Allez c'est parti je suis en match à mort On est sur Dust2 les petits frérots Et j'imagine que tout le monde joue avec sur le serveur Vous le voyez dans la feed On va voir ce que ça donne Franchement pour le moment j'ai l'impression que ça va être une norme assez sympathique Après voilà évidemment on va continuer d'acheter les M4 les AK et tout Oula c'est pas évident de loin C'est pas évident Donc 1500$ pour ça Franchement encore à encore ça a l'air de faire le taf Y'a combien de balles dedans au final quand je reload J'ai même pas fait gaffe tout à l'heure quand j'ai testé l'arme Y'a 30 balles ok Le but c'est pas d'avoir une arme OP Et que ça devienne abusé in game C'est vraiment juste d'avoir le retour d'une arme Qui était quand même mythique sur les anciens CS C'était quand même une arme très appréciée Et les gens voulaient vraiment la revoir sur CSGO Donc bah c'est chose faite aujourd'hui les gars Dites moi dans les commentaires vous si vous l'avez testé Et si vous l'avez testé dites moi ce que vous en pensez En tout cas j'ai très hâte qu'elle soit disponible sur les serveurs matchmaking En compétitif sur Faceit etc etc Parce que ça fait du bien un petit vent de fraîcheur Et si CSGO si Valve continue dans cette lancée là Et bien ça annonce que du bon pour la suite du jeu Parce que franchement c'est ce qui manquait au jeu Des bonnes mises à jour entre guillemets casu Même si là ça touche quand même une arme directement Donc évidemment côté compétitif Bah les gens ça va être touché aussi Mais c'est vrai que Casuellement parlant on va dire Ça fait du bien de voir un petit vent de nouveauté comme ça On a déjà eu les 4 nouveaux couteaux Là maintenant on a la MP5 qui remplace ou pas La MP7 Franchement ça fait plaisir J'espère qu'ils vont nous mettre une OP très bientôt Oula le spray c'est pas évident Elle a pas l'air de faire quand même masse 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 dégâts Mais vous me direz la MP7 c'était à peu près la même chose Donc à voir sur le long terme En tout cas je vous referai sûrement une vidéo en matchmaking Avec celle-ci Voilà je vous fais des bisous N'hésitez pas à lâcher un max de like Et un max de commentaire On se dit à plus tard pour une prochaine vidéo A plus tout le monde Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada